Bonjour à toutes et à tous, je suis Relus et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les 4 qui conclut la fin de l'année 2021. Celle-ci va se concentrer sur le résumé, le récap de ma vie en 2021 sur YouTube et de ma vie perso. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur cette partie-là. Ça va être assez long parce qu'il y a quelques vidéos sur lesquelles je vais revenir comme d'habitude plus ou moins longuement. Donc si jamais vous voulez faire autre chose, mettez cette vidéo de côté, ne la regardez pas, juste écoutez-la. Regardez-la de temps en temps si jamais je dis des trucs qu'il faut voir, des trucs. Voilà, je vais aller rapidement comme je l'ai dit sur ma vie perso. J'ai retrouvé du travail rapidement mi-janvier. Je suis passé rapidement d'intérimaire à CDD à partir de mars pendant 6 mois. Ce qui m'a permis de faire pas mal de choses et de me sentir bien. Et depuis novembre de cette année, je suis en CDI. Donc ça va m'enlever énormément de poids au niveau social. Notamment pour trouver un logement, un appartement qui a d'ailleurs été trouvé. Il y a encore de la paperasse à faire. Mais il est très probable à 99,999% de chance que l'année prochaine, courant de l'année prochaine, je pense d'ici mars, avril. Ça dépend de comment les propriétaires se bougent. Que je sois ailleurs, dans un endroit plus grand, dans une atmosphère différente. Et où, j'espère, la motive, les ambitions sont différentes. Mais on en reparlera dans la dernière vidéo concernant 2022. Au niveau YouTube, au niveau des stats, ça a été, je pense, la meilleure année que j'ai passé. Parce que, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est-à-dire que là, j'enregistre en décembre, fin décembre. Les vues globales ont été multipliées par 4. Ce qui n'a jamais été fait là-bas. J'ai toujours gravité autour des 10, 11, 12 000 vues. Même l'année dernière, j'étais autour de 9 000 et quelques vues globales. Là, au moment où je vous parle, je suis autour de 35 000 vues globales. Ce qui est énorme. Et au niveau des abonnés, vous êtes beaucoup à vous être abonné cette année. Vous êtes le double à vous avoir abonné. Il y a une augmentée de 200%. Il y a fois deux personnes. C'est très cool. C'est ce que j'aurais voulu faire, en fait, sur ma première année sur YouTube à l'époque. Mais voilà. Et c'est énorme. Le seul petit point noir à tout ce beau tableau, c'est que, en termes d'heures passées sur les vidéos de la chaîne, on est autour de 1 900, 2 000 heures de visionnage. Ce qui est très bien. Mais, comparé à l'année dernière, on était autour de 1 200. Et je pense que la plupart des vues qui ont été faites sur les vues globales de la chaîne, c'est toujours sur des vidéos où les gens regardent juste les premières secondes, la première minute. Et après, s'en vont. Je pense notamment au Let's Play sur New York Police Judiciaire, où les gens regardent beaucoup le générique. Et après, se barrent parce qu'ils s'en foutent du jeu. C'est comme ça. Mais, il y a quand même des vidéos où je suis content, où le public est resté. Et d'ailleurs, on va en reparler dès maintenant, vidéo par vidéo, mois après mois. Pour commencer succinctement, j'ai posté cette année environ 60 vidéos. Ce qui est pas mal. Ça correspond à un rythme d'une vidéo par semaine. Un rythme de croisière qui me convient. Même si, à certains moments, ça a été un peu compliqué. Il y a des moments où j'étais un peu à la bourre. J'ai dû trouver 2-3 jours avant le post, qui est tous les mercredis à 15h30, d'ailleurs, je vous le dis. De trouver soit de me motiver pour faire un jeu, soit de me motiver pour continuer un jeu Let's Play. Soit de trouver un petit fan game intéressant. Et puis d'en parler. S'il y a des vidéos, quand même, je suis pas toujours très fier. Et où je me dis, ah, peut-être que j'aurais pas dû. Du coup, je suis en train de réfléchir au cas où pour l'année prochaine a changé un tout petit peu le rythme de parution. Quoi de mieux pour commencer l'année 2021 que de faire le second jeu. C'est pas sorcier menace sur le volcan Tamaku. Un jeu qui n'a pas posé de gros problèmes. Qui s'est fait assez naturellement. Le jeu a été enregistré en un week-end. Parce qu'il était assez court et que je le connaissais bien au fur et à mesure que de le faire, refaire, refaire. Et j'avais fait un post Twitter, d'ailleurs, où j'ai fait un petit peu mes propres solus. C'est-à-dire faire des captures d'écran. Recoller les écrans vu qu'il y avait du déplacement. Entourer les objets. Faire assez rapidement quel objet donner à telle personne pour que ça finisse la mission, pour que ça débloque. C'était sympa. Le jeu est vraiment cool. Je vous le recommande quand même. Il n'est pas au même niveau que le premier, mais il reste sympa. 2h40 de jeu quand même. Et une bande-son qui est sortie en même temps. La bande-son est sympa, mais ça a été un peu compliqué de trouver les musiques dans les fichiers du jeu. Vu que c'est des fichiers qui demandent un logiciel qui n'existe plus déjà. Que j'avais quand même essayé de retrouver, mais c'est un peu compliqué à manier. Du coup, le jeu est sorti. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Et puis, d'ailleurs, on reparlera du dernier jeu qui, lui, par contre, est un petit peu bof. Je crois que le mot, c'est bof. Le mois de février, quant à lui, était marqué par deux choses. Notamment, premièrement, la fin de Brief of Fire 2. Une aventure qui a été vraiment très sympa, avec quelques petites difficultés, évidemment. Mais un jeu que je trouve toujours cool. Même si, pour moi, les Brief of Fire, c'est toujours des RPG où, si t'as pas toujours un très 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 haut niveau comparé à la difficulté à laquelle tu es bloqué, tu passeras pas. Ça a été le cas, notamment, pour le premier, où, je rappelle, la difficulté, là, par contre, c'était faire le jeu à 100%, sinon, t'as pas la bonne fin. Et là, ça a été, si tu expliques pas assez, t'y arriveras pas. D'ailleurs, on en reparlera du troisième, où je reparlerai un petit peu de la situation à laquelle j'en suis arrivé. Mais Brief of Fire 2 est un jeu que je vous recommande beaucoup. Je vous invite, d'ailleurs, à faire la fin du jeu avec des personnages différents des miens. Mais, ouais, ça a été un peu compliqué. Et si vous portez attention à la vidéo qui est juste là, qui commence pour la fin du jeu, vous voyez que j'ai des personnages un tout petit peu trop haut niveau. Parce qu'il faut expé à un moment, et si tu le fais de manière légite, t'en as pour plusieurs centaines d'heures. Ce qui est dommage. Mais c'est vraiment un jeu très très cool, avec une narration sympa, une histoire sympa. Et des boss intéressants. Et qu'est-ce qu'on fait quand on termine un jeu ? Et bien, on essaie d'en trouver un autre qui y ressemble, qui peut être un peu plus intéressant. Et le choix s'est assez vite porté sur Nox. Un RPG hack and slash des années 2000 sur PC que j'avais acheté l'année dernière dans un très gros loot. Que j'ai d'ailleurs posté sur la chaîne, que je vous invite à aller voir. Un jeu qui est très sympa. Que si j'aurais pu faire ça en stream, parce que ça s'y prête beaucoup plus que de le faire en direct. Et c'est aussi un jeu qui a été le dernier que j'ai fait sur l'ordinateur portable que j'avais. Qui est encore là d'ailleurs, et dont j'en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le jeu est vraiment cool. On en reparlera pour la fin, où je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais Nox a été le choix après Breath of Fire 2. C'est un jeu qui est bien, et dont on reparlera dans quelques minutes, normalement. En mars est sorti le second let's play rapide du jeu New York Polyjudiciaire Episode 2 qui tout double. Un jeu qui m'a posé quelques petits problèmes au niveau de sa compatibilité. Parce que le jeu est vieux. J'utilise DX Wind pour le faire marcher sur Windows 10 avec une compatibilité Windows 98 et en fenêtrée. Ce qui est très important. Sauf que, troisième chose, le jeu à certains moments accumulait je pense beaucoup trop de données au niveau de l'affichage. Et ce qui se passe c'est qu'à certains moments, l'affichage planté, on ne voulait pas charger. Ce qui fait qu'il manquait des dialogues, il manquait des éléments sur l'image, il manquait des sons et des musiques. Mais du coup, avec un petit peu de magouille au niveau du montage de la vidéo, j'ai pu supprimer les moments où je sauvegarde. Les moments où je recharge le jeu, quitte le jeu, etc. Ce qui fait qu'on arrive à un résultat qui me convient. Et au final, je suis assez content. Le jeu est assez cool. Il y a un truc qu'ils ont enlevé qui enlève énormément de pression au jeu. C'est le timer au niveau des jours et du temps qui reste avant de pouvoir faire le tribunal. Vu que maintenant, si on se trompe en présentant le mauvais objet, par exemple au médecin légiste. Ou en présentant la mauvaise personne à faire le suivi psychologique. Et bien là, on n'a pas de pénalité. On peut en refaire une, on peut attendre et puis après on continue l'histoire. Au niveau par contre de l'histoire, la fin est un petit peu qui a pu l'autracter. Vu que, sans vous spoiler, ça parle de secte et de manipulation génétique. Et c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de musique sur cette vidéo parce que je ne trouvais pas que ça servait à grand chose. En avril, finalement, je me suis dit que j'allais quand même commencer Brief of Fire 3 sur PS1. Cependant, malgré la même méthode que j'ai utilisée, c'est-à-dire faire un bloc d'une heure pour ensuite recouper derrière et sortir un épisode qui fera environ 40 minutes jusqu'à 57, voire une heure aussi. Ce qu'il y a, c'est que même si le jeu est très bien, je me perds beaucoup trop dans ce jeu. Je ne sais pas quoi faire très souvent. Je ne sais pas trop où aller. Je ne sais pas trop quel personnage je dois parler. Je ne sais pas trop auquel personnage je dois interagir avec quel personnage dans différentes situations. Ce qui fait que plus je faisais le jeu, plus j'avais ce sentiment de me dire que je me perds. Je ne sais pas quoi faire. Du coup, pourquoi je continuais le jeu si ce n'est suivre une soluce ? Parce que je suivais la soluce. Du coup, je reviendrai peut-être sur la vidéo 2022. D'ailleurs, vous avez trop remarqué qu'il y a un faux raccord parce qu'il fait nuit. J'ai dû vider la carte mémoire et il y a de la lumière. Mais oui, je suis en train de réfléchir si je continue le jeu ou pas. Je reviendrai pour la vidéo 2022. 2022. C'est une option que j'envisage. C'est de peut-être revoir un petit peu comment je fais ou bien de me forcer. Je ne sais pas trop. On verra bien. Mais Breath of Fire 3, pour le moment, depuis un bon moment maintenant, c'est en pause. Peut-être que je reprendrai. Je ne sais pas. Dis-moi dans les commentaires une bonne raison de reprendre Breath of Fire 3. Le mois de mai, ça a été sportif. Notamment parce qu'il y a le troisième jeu, je ne sais pas, sorcier, Danger sur la barrière de corail. qui est un jeu pas bien du tout. C'est le pire jeu des trois qui sont sur PC. C'est moche. Les musiques ne sont pas ouf. Fred et Jamy sont mal faits. Il y a des problèmes. Ça lag. C'est un bordel. C'est moche. Ça ne me convient pas. Je n'y arrive tout simplement pas, en fait, dans le jeu. Parce que, comme je l'ai dit, ça ne va pas. Il y a plein de problèmes. C'est mou. C'est mou. Et le jeu, pour la petite histoire, j'ai passé un week-end entier à refaire le jeu cinq ou six fois. De vendredi soir jusqu'à dimanche fin d'après-midi. Parce que, dans ce jeu, il y a un truc qui fait qu'il faut suivre l'histoire comme elle le veut. Comme elle l'entend. C'est-à-dire que tu trouves un élément, tu vas l'analyser, ça t'amène dans d'autres endroits. Et ça fait toujours ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, si tu rates un objet et que tu ne vas pas l'analyser tout de suite, le jeu va softlock, c'est-à-dire que tu vas être bloqué, tu vas tourner en rond et tu ne sauras pas quoi faire. C'est donc après plus d'une journée où je me suis énervé que j'ai refait tout le jeu, tel que l'huile en temps, où j'ai enfin trouvé quoi faire. Et j'ai pu finir le jeu, même si c'est long. Et il y a un truc aussi qu'il faut que je vous parle, c'est les phases en plongée avec le robot. Ça, c'est les phases en plongée. C'est mou. C'est moche. C'est nul. Il n'y a pas de musique. Il y a un bruit d'ambiance nul à chic, à base de bulles d'air. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est nul. C'est juste nul. Il n'y a rien qui va. C'est juste de la frustration, ce jeu. Mais bon, dans mes souvenirs, c'était bien. Et puis, voilà. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Mais au moins, les trois jeux sont faits. Et si je devais vous recommander les jeux, le premier, la Amazonie, c'est un bon jeu. Le deuxième, sur le Volcan Tamaku, c'est un tout petit peu moins bien. Vraiment un tout petit peu moins bien. Mais ça reste jouable. Et puis le dernier, ne le faites pas du tout parce que ça rame. Oui, il y a un truc aussi. C'est que ça rame. Donc, ça affiche des textes au niveau de l'écran sur un nouvel objectif, objectif en cours, etc. C'est nul. Ah, c'est nul. Et puis, la phase avec l'enregistrement pour le grand méchant. Ah, c'est pas bien. Et puis, la compatibilité, c'est horrible. C'est le moins bon jeu des trois, vraiment. Mais c'est là. Ah, c'est pas sorcier. C'est pas bien du tout. Ça, ça par contre, on va en parler très longuement. On va en parler vraiment, vraiment longuement. La base de cette idée, ça remonte à l'année dernière, mi-octobre, où à la fin de mon contrat, je me suis dit, ah, j'ai encore un petit peu de temps. Il me reste deux mois. Deux mois, ça va. Je peux faire un petit rétro sur un jeu. Tiens, et si je parlais de Myst ? Eh, Myst, c'est pas mal. C'est un jeu que tout le monde connaît. Et je peux avoir que des bons retours si je m'y prends bien. Et ça tombe bien. J'avais le collector que j'avais financé en 2017-2018. Non, là. Donc, pourquoi pas ? Et donc, du coup, j'ai commencé Myst. J'ai fait le premier. Puis, j'ai fait le 2. Puis, j'ai fait le 3. Puis, le 4. Puis, le 5. Puis, ouh, ouh. Et puis, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait plein, plein de choses. Et cette idée, elle a commencé à jamais. Quand j'ai commencé à faire des recherches et que je suis tombé sur une vidéo que j'ai pas trop regardée. J'ai pas tout regardée pour pas me trop inspirer. Qui s'appelle A Brief History of Myst de la chaîne Ludodrome. Je crois qu'il est entièrement en anglais. Et là, j'ai compris que ça va être long. Ça va être très très long. Parce qu'il va falloir enregistrer tous les jeux. Il va falloir écrire un texte solide sur tout l'univers de Myst. Et même sur toute l'histoire de Science Worlds. Il va falloir enregistrer. Il va falloir dérocher. Il va falloir monter tout ça. Et avec l'ordi que j'avais, ça allait être un sacré défi. Mais j'ai réussi à le faire. Ce qui fait que de mi-octobre à mi-novembre, j'ai enregistré tous les jours. J'ai bouffé du Myst pendant un mois entier. Vraiment tous les jours. De mi-novembre jusqu'à fin décembre, je faisais mon texte. Je me suis dit, début janvier, il faut que je finisse. Il faut que je m'accorde une deadline. Il faut que je m'impose une deadline. Sinon, je le ferai jamais. Et donc, je me suis dit, je vais viser très large. Fin janvier, si la vidéo n'est pas prête à sortir, j'abandonne. Et donc, du coup, pendant tout le mois de janvier, j'ai refait toute mes recherches. J'ai continué mon texte. Je suis arrivé, je crois, vers fin janvier, à quelque chose comme 22 pages de texte sur l'avant-myste, chaque jeu, l'après-myste. Et donc, début février, la première semaine de février, j'ai revu mon texte en entier. J'ai réduit un petit peu le texte. De tout le mois de février jusqu'à mi-mars, il a fallu... Non, tout le mois de février. Pas que je dise de bêtises. Tout le mois de février, j'ai dû enregistrer toutes mes speaks, toutes mes voix off, à chaque fois. Tout le mois de mars, j'ai dû dérocher les voix off. Et là, c'était un autre bordel parce que les voix off, en gros, ça correspondait entre 40 et 1h. Ce qui est très long. Ce qui est vraiment très très long. Je suis en entier de mars, oui. Tout le mois d'avril, j'ai monté comme j'ai pu. Et j'ai pu faire ça que les week-ends parce que la journée, là où je travaillais, c'était la période haute où il y avait beaucoup de trucs à faire. J'ai fait ça pour mes week-ends. J'ai fait partie par partie. J'ai passé peut-être plus de temps que prévu. Arrivé début mai, j'avais quasiment tout fini. J'avais une première version d'essai que j'ai montrée à quelques personnes qui m'ont dit « Ah, c'est pas mal là. Là, ça manque de trucs. Là, ça manque de machin. » J'ai repassé une semaine à tout revoir, à remodifier certaines choses, à refaire des spics, à remodifier certains trucs sur mon ordi qui a failli mourir plus d'une fois sur le montage. Le vieil ordi portable, je lui ai fait... J'ai failli le tuer. J'ai failli le tuer, que ce soit sur les enregistrements, des parties. J'avais un dossier avec plus de 100 gigas. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai failli le tuer sur le montage avec plein plein de clips parce que quand il y a plein plein de petits clips, il y a du mal à suivre. Et au final, il y est arrivé. Il a failli mourir, mais il y est arrivé. J'ai sorti la vidéo. J'étais content. Je l'ai mis en ligne. J'étais content. Enfin, je l'ai mis en ligne. Je l'ai mis sur YouTube. Il m'a reclaimed une musique, mais je le savais qu'elle allait reclaimed de toute façon. Et l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que je voulais la sortir en juin. Je l'ai sortie en mai. Et je n'aurais pas dû la sortir en mai. Parce qu'en même temps, il y a une autre chaîne qui a sorti un truc, un documentaire, sur les cinémas. Je l'ai sorti quelques heures après. Et je n'aurais pas dû faire ça. Ce qui fait que la vidéo, elle est en ligne. Je suis vraiment très content. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps qui m'a mis le beau moqueur, qui m'a dit « Tu n'as pas fait ça pour rien ? » Et je suis heureux. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Et je crois qu'à partir de cette vidéo, je me suis imposé un truc. C'est que mon ordi est arrivé à la limite de ce que je veux faire. Mon ordi est arrivé à un point où je ne peux plus l'utiliser pour mes vidéos. Il faut que j'investisse dans du matériel. Et j'ai investi dans une tour qui est très bien, qui fonctionne, qui est juste là. Bon, vous ne la voyez pas, mais elle est juste là. Petite tour à 1200 balles. Une 2060 qui me convient bien. Et je suis très content. Et à partir de que je ne dise pas de bêtises, fin mai, j'ai tout enregistré avec cette tour qui fait que les jeux, si vous les avez regardés à partir de la vidéo, les jeux tournent beaucoup plus fluidement. L'enregistrement est beaucoup plus fluide. Ça saccade moins. C'est beaucoup mieux. Mais Mist, c'est le tournant où j'ai fait le meilleur travail que j'ai pu faire. Et après Mist, toute la pression redescend. Et vous savez, il y a cette fatigue, cette espèce de fatigue, déprime, où tu te dis, j'ai fait mon truc. Et je ne sais pas quoi faire après. Je ne sais pas quoi faire. Et je m'ennuyais un peu. Et j'avais moins de motifs. J'avais beaucoup moins de motifs. Mais la vidéo est là. Elle est complète. C'est le truc le plus complet en France que vous trouverez sur Mist. Vraiment, sans me jeter des fleurs, sans flatter mon égo. C'est le truc le plus complet que vous trouverez. Je suis très content. Si vous êtes nouvel abonné et que vous n'avez pas eu cette vidéo, allez la voir. Si vous voulez avoir une porte d'entrée dans l'univers de Mist qui est énorme au niveau des jeux, au niveau de l'histoire, au niveau des bouquins, au niveau des comics, c'est le truc que je vous recommande. Vraiment, j'essaie d'être le plus clair possible, d'être le plus complet. Regardez pas toute la vidéo d'un seul coup. si jamais vous ne sentez pas prêt. Bonne télé à part petit bout, bonne télé à part jeu. Voilà. Mais j'en suis très très content. Et c'était la première grosse vidéo que j'ai tenue et que je voulais absolument faire pour cette année. J'en suis très heureux. Never Winter Nights 2 commençait fin juin, littéralement, le lendemain de mon anniversaire. Ok, si vous voulez une donnée. Que je peux enfin faire avec un ordi qui fonctionne, même si il a fallu se batailler pour les compatibilités au niveau de l'écran, au niveau de Nvidia. Et ça a été tout un bordel. Mais en tout cas, l'aventure est commencée. Il y a 16 épisodes qui sont déjà disponibles que je fais faire par une méthode qui me convient beaucoup. C'est soit par zone, soit par paquet de environ 25-30 minutes en fonction des zones, en fonction du temps que ça prend. Ça me convient bien. Le jeu va être continué, c'est sûr et certain. J'ai une édition avec les deux extensions. Du coup, tout le jeu sera fait. Et j'invite d'ailleurs à ces messieurs de Bioware, si jamais il y a un Evo Internet 3 qui sort, pensez à moi. Voilà, je suis prêt à devenir un panneau publicitaire. J'aime votre univers, j'aime votre jeu. J'ai un collector que j'ai montré dans une vidéo. Je serai très content. C'est là, c'est en français, c'est en version officielle. Comme quoi, il y a des trucs en plus, peut-être, je ne sais pas trop. Mais c'est là et puis ça va continuer. Bon, alors, qu'on se met d'accord là-dessus. Noob RPG est un bon premier jeu de Holydry. On se met tous d'accord. Moi, j'ai suivi le projet. Je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. J'ai juste mon propre avis. J'ai mes opinions et je considère que c'est un bon jeu. D'ailleurs, les trois seules vidéos que vous verrez du jeu, en fait, ça a été fait littéralement le lendemain de la sortie. Tourner, monter, exporter dans la soirée et uploader. On va tourner, monter, exporter, uploader dans la soirée pour une diffusion le lendemain. J'ai voulu voir comment ça rendait. Bizarrement, ça fait plus de vue que les vidéos d'habitude. Donc, je savais comment dire. Mais je me suis dit au bout de la troisième vidéo. C'est bon, on va arrêter de jouer les frais. Donc, du coup, j'ai fait le jeu dans mon coin. J'avance tranquillement. J'ai une partie à 100% qui va bien. Enfin, presque à 100%. Je suis à 71 et quelques. Mais bon, actuellement, au moment où je vous parle, on attend qu'un patch sorte parce qu'il y a quand même quelques petits bugs à droite à gauche mais moi, j'y crois. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que depuis quelques semaines, voire mois maintenant, je ne sais plus comment est-ce que j'ai commencé mais depuis quelques temps, je travaille le speedrun du jeu en normal et 10%. D'ailleurs, on est deux. Il y a moi et une autre personne incroyable que je vous invite à suivre sur Twitch qui s'appelle Majin 1 qui est un fou, qui a fait toute la méta du jeu, quasiment l'intégralité de la méta du jeu. Moi, je travaille dessus. On a mis un estimate autour de 7 heures de jeu pour un normal et 10%. Ce qui est déjà pas mal. Même si avec les chargements que je me tape, on devrait aller vers 8 heures et demi-heure. Voilà, c'est un risque. Mais non, je trouve que ce jeu est très bien et je vous conseillerais de l'essayer chez un pote qu'il a et si jamais quand le jeu sera plus en accès anticipé, quand il sera, on va dire, moins planté, moins bugué, achetez-le. Vraiment, c'est un jeu sympa qui pourra vous tenir en haleine, notamment au niveau des trophées qui le composent. Voilà, je sais pas si j'ai bien fait la pub du jeu, mais moi, je l'aime beaucoup. Cette vidéo est juste un truc qui m'a fait marrer et le principe de tiens, on te passe un CD avec plein de démos de jeu. prends-le et joue-y, je suis le genre de mec qui va le prendre et jouer à tout et qui va derrière tout enregistrer et vous montrer ce que ça donne. En gros, ça prend 7h30 de rush pour une vidéo qui fait 2h40 parce que c'est sur le nouveau PC, les jeux sont pas tous compatibles, il y en a qui marchent pas, il y en a qui sont juste plantés, je pense, de base. Mais du coup, moi, ça me fait marrer, c'est un kiff personnel et c'est la première grosse vidéo vraiment très très longue sur le nouveau PC qui m'a permis de voir que ça va beaucoup mieux sur un PC récent que sur mon ardi portable qui me servira encore, vous en faites pas. Moi, c'est juste un kiff, vraiment, cette vidéo, c'est juste un kiff perso. Ne faites pas comme moi, ne la regardez pas de manière très très sérieuse, j'ai une personne qui m'a dit je la regarde de manière très très sérieuse. Non, mettez-la de côté, jetez un oeil de temps en temps, mais faites pas les fous non plus, calmez-vous. Voilà. Donc du coup, la review CD1 Gamers Collector est sortie. Je pense que le CD2, ce serait un truc à faire pour l'année prochaine. Il faudrait que je le note ou que j'archetez chie sérieusement. On verra bien. Et quand il y en a plus, il y en a encore troisième let's play rapide de l'année incroyable sur Jason Faust ou Adkaïm, les trésors d'Arabie, les aventures en Arabie, je sais pas trop, mais moi j'appelle ça Jason Faust selon le titre original. Un jeu One Company, une compagnie russe, un point and click que je trouve très sympa. Un petit point and click dans un univers où on n'a pas trop l'habitude de voir évoluer la plupart des jeux, dans cet univers un petit peu oriental, mystique, avec une histoire bizarre. L'autre truc dans ce jeu, c'est que, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai complètement triché. C'est-à-dire que pour finir, le jeu, il faut faire les deux scénarios, Jay's et ensuite Faust, sachant que quand on finissait le scénario de Jazz, à la fin, le jeu va vous dire malédiction sur ta gueule, je te ramène dans le passé. Et ensuite, vous jouez le scénario de Faust et normalement, à la fin de ce scénario, vous avez la bonne fin. Sauf qu'à la fin de ce scénario, j'ai eu la mauvaise fin. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de fouiller dans les fichiers du jeu, trouver les fichiers vidéo qui sont en BIC, donc BIC, un vieux format qui sont uniquement regardables avec un autre logiciel, et j'ai triché, et du coup, j'ai fait une petite conversion. Je les ai mis dans mon montage, et au final, ça donne comme si j'avais fini le jeu. D'ailleurs, je l'ai vraiment fini, le jeu. Mais vraiment très sympa, et les musiques sont vraiment très très belles, et je vous les recommande. L'avis subjectif sur les comédies musicales et ça t'en est. A la base, j'avais prévu de faire ça autrement. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée de faire cette vidéo, mais avec en décor, un vrai tribunal, une vraie salle d'audience. Sauf que, après quelques coups de téléphone dans les quelques tribunaux qui m'ont dénié me répondre, en fait, soit la plupart, c'était pas possible, parce que c'est un lieu, je crois que c'est un lieu public, ou bien la plupart ne peuvent pas tolérer de caméra, soit, et bien il faut payer, et ça coûte assez cher. La réalité m'est revenue face à la gueule. Du coup, deuxième solution, je me suis dit, bon, pas de décor naturel, autant utiliser un fond vert comme celui que vous voyez actuellement. Sauf que, j'avais demandé à un pote s'il pouvait me prêter son fond vert. Je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être qu'il était occupé, je ne l'en veux pas trop, je me suis dit, il était ailleurs, il n'a pas vu mon message, tant pis. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Le plan C, c'est-à-dire que, tu trouves un drap vert que j'ai récupéré de chez ma grand-mère, tu le repasses un petit coup, tu essayes de le mettre à peu près dans une disposition où il y a de la lumière qui passe à peu près partout, et puis tu te démerdes dans le montage. ce qui fait que ça donne ce résultat que je trouve plutôt bon, même si j'aurais aimé dans un truc un peu plus réel. Mais en tout cas, la vidéo, elle est sortie, et, petite anecdote, elle est sortie plus vite que prévu, parce qu'il y a une personne dont je taire et le nom, qui voulait en parler. Sauf que, il voulait parler de la deuxième comédie musicale. J'ai vu sa critique sur la première, qui remonte à 2015, donc, ça se trouve, ses propos ont un peu changé depuis le temps. Ça va. Sauf que, la première comédie musicale, il l'a un peu défoncée. Pas vraiment défoncée, défoncée, défoncée. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce cosplay qui a été fait pour le maire. Il l'a quand même un tout petit peu dit « C'est pas mal, mais c'est pas ouf, quand même. Non, c'est pas ouf, non, c'est... Hein, voilà, quand même. Vraiment, c'est une curiosité, mais bon, non, non, pas du tout. Donc, moi, je me suis dit « Bah, écoute, frère, avant que je sorte ta vidéo, je vais sortir la mienne et je vais te dire que tu as peur. » Elle est sortie et ce format de vidéo moins de 10 minutes sur des promes à comédie musicale, officiel Takarazuka, Capcom, très important à préciser, eh bien, je me suis plutôt content parce que j'ai quand même réussi à résumer les comédies musicales, j'ai pas trop parlé de ce qu'il y avait dedans, j'ai fait un petit out of context à la fin de la vidéo, mais le but, c'était de vous dire « Voilà, c'est disponible, allez-y, je vais pas tout vous raconter comme j'avais l'habitude de faire, notamment avec les pièces de théâtre Resident Evil. » Voilà, je sais pas trop quoi dire dessus, si ce n'est que la plupart des gens m'ont dit « C'était cool, c'était cool, c'est pas mal, ça me donne envie de regarder » ou « Ah, je suis curieux, peut-être que je regarderai. » Du coup, le résultat de confiance est très satisfaisant et peut-être que j'en reparlerai un jour, je ne sais pas. J'ai promis d'ailleurs dans cette vidéo que peut-être je parlerai de la Takarazuka. je ne suis pas prêt. Actuellement, je ne suis pas prêt à parler de la Takarazuka parce que il y a de l'histoire derrière. Mais un jour, un jour peut-être. C'est dans la liste des trucs. C'est dans la liste des trucs promis. Peut-être un jour j'en parlerai. Alors, Evanier, la clé des sept mondes, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour le faire en let's play rapide ? Je ne sais pas trop. C'est dans le jeu qui traînait sur mon bureau dans une période où j'étais en train de faire une très, 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 très grosse déprime. Une déprime qui a commencé de mi-septembre jusqu'à fin novembre. Ce qui a été très, très, très long. Je me suis remis en question durant beaucoup, beaucoup de temps où je ne savais pas trop quoi faire et où je ne me sentais pas bien. Je me suis dit « Bon, Evanier, ça peut peut-être me changer les idées. C'est un jeu qui n'est pas très long. J'aime bien les musiques. Et puis quand même, la VF, elle est cool. Sauf qu'à part ça, le jeu, il est un peu dans cette mode de l'époque, c'est-à-dire de faire des clones de mist. Comme quoi, il y a une suite logique au jeu. Mais ce n'est pas ouf. Il y a des trucs que tu ne sais pas trop quoi faire. Tu ne sais pas trop où aller. Est-ce que tu peux aller là-bas ? Est-ce que tu peux aller là-bas ? Et donc, je me suis aidé d'une soluce. Et puis quand j'ai enregistré, déjà, il faut bien gérer pour la compatibilité. Il faut que ce soit en fenêtrée. C'est une galère. Il faut que ça enregistre bien. c'est une galère. Il ne faut pas que le son soit décalé. C'est une galère. Ça a été un petit peu la galère ce jeu. Mais au final, c'était payant. C'était juste bien. Ce n'était pas ouf incroyable non plus, mais c'était bien. La musique est cool. Les musiques sont vraiment très très bien. Je vous invite à les écouter. Mais à part ça, c'est le jeu bien. Je n'ai pas trop ce qui m'a pris, mais c'était bien. Je vous en profite aussi pour dire qu'en décembre est sorti un épisode remonté. Je ne vais pas le mettre maintenant parce que j'ai la flemme. Il y a un épisode remonté du jour où tout a basculé au tribunal. Remonté, il s'éternel. Ce n'est pas le meilleur épisode que j'ai fait parce que c'était un épisode bof. Mais c'est sorti sur Dailymotion. Dailymotion qui fait de la merde du coup. Si vous allez sur la vidéo annonce sur YouTube qui fait une minute, il faut que vous rentrez le mot de passe. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, sur la vidéo parce que c'est protégé. On ne peut plus le mettre en public. Voilà. Je l'ai dit comme ça rapidement, comme ça vous le savez. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des vidéos importantes pour cette année. Je vous remercie d'avoir suivi cette très longue vidéo jusqu'au bout ou de l'avoir écoutée sur le côté. Merci. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé ça. Si vous avez des questions sur certaines vidéos que j'ai pu poster et que je n'ai pas abordées, mettez-les en commentaire. Je répondrai dessous. En général, je ne mets pas trop de temps à répondre aux commentaires. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et Instagram où j'essaye d'être présent. Un peu moins sur Instagram mais sur Twitter, je suis présent. Venez sur Twitch aussi. Je ne l'ai pas dit mais j'ai repris Twitch mi-août de manière un peu tranquille parce que j'ai une connexion qui n'est pas ouf. Mais oui, je suis sur Twitch 3-4 jours par semaine. Ça va. Je fais des trucs qui me plaisent, des trucs cools. Voilà. il y aura le... De toute façon, il y a Twitch qui s'affiche par là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite un Jouer Noël, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada